Revenons en Djamena pour parler de l'atelier de validation de la stratégie nationale de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants dont les travaux ont commencé ce matin. Les acteurs du secteur participant à cette session vont apporter leur dernière touche au document pour en faire une feuille de route de lutte contre les maladies contagieuses. C'est le ministre de l'élevage et des productions animales Mahamat Anadif Yousouf qui a donné le coup d'envoi des travaux. Le présent document sur le plan stratégique national de contrôle et d'éradication de la peste des petits ruminants PPR au Tchad est en cours de validation. Le document soumis à l'appréciation des participants pour son examen et sa validation présente les orientations que les services vétérinaires nationaux devraient suivre pour réduire progressivement la prévalence de la peste des petits ruminants jusqu'à son éradication d'ici 2025. Le représentant résident de la CEMAC au Tchad, Mourcha Abakar Mala, a souligné que la CB Vira et la FAO sont engagés à coordonner les activités d'élaboration des plans nationaux pour les six pays membres de la CEMAC. Pour la représentante de la FAO au Tchad, son institution reste disposée à accompagner le gouvernement dans sa politique de développement rural. Le ministre de l'élevage et de production animale, Mahmoud Anadi Youssoub, pour sa part, relève que la validation du PPR constitue une nouvelle étape en matière de lutte contre la peste des petits ruminants. Le présent document de stratégie contre la PPR qui sera validé à l'issue de cet atelier constituera une étape importante pour le contrôle progressif de la maladie et son éducation sur l'entendu du territoire national. Plusieurs thèmes relatifs à la promotion, à la diversification et à l'amélioration de la production des ressources animales seront débattus au cours de ces assises.